le sujet c'est comment développer son image c'est indissociable de deux mots qui sont pourquoi et comment on peut développer son image dans plein d'intentions par exemple je bosse pour une ONG est-ce que je veux développer mon image pour attirer des gens qui sont dans la mouise et que je pourrais aider ou est-ce que je veux attirer des investisseurs qui vont m'aider à financer mes solutions on ne peut pas décorréler la notion de développer son image, du pourquoi et de l'intention puis ensuite c'est comment et profitons de cet échange pour justement partager des exemples partager des expériences concrètes et donnez-nous des expériences de pourquoi vous avez voulu développer votre image et comment vous l'avez fait, qui veut commencer ? Jean-François, merci bonjour à toutes, bonjour à tous un petit peu du closure je suis tombé dedans par pur hasard d'abord, par obligation quelque part, professionnelle et j'ai commencé à développer mon image en constatant que les réseaux sociaux étaient importants donc je vais d'abord commencer sur les réseaux sociaux entre autres via D.O. puis LinkedIn et comment ça s'est passé ? de manière très simple par le fait d'exister dans un réseau puisqu'on est là dans un réseau et on parle des réseaux d'exister dans un réseau et ce réseau m'a fait prendre conscience que je pouvais apporter des choses ce que je faisais en tant que président du réseau des DCF dirigeants commerciaux de France et petit à petit j'ai partagé tout ce qu'on faisait au sein des réseaux et par résonance c'est revenu vers moi donc le pourquoi c'était pour apporter de la valeur à une communauté qui sont tous les acteurs de la fonction commerciale voilà mon pourquoi ah toujours alors sur le comment d'abord en écoutant énormément ce que les gens me retournaient dans ma formation ça c'est une première chose et en repartageant cela et la deuxième chose en racontant tout ce qui se passait au sein du réseau et en prenant une sorte de règle qui est je communique à peu près à deux tiers sur tout ce qui se passe au sein des dirigeants commerciaux de France enfin ce que j'aime un tiers c'est plutôt des republications enfin un tiers la moitié d'un tiers des republications de ce que je trouve enrichissant venant d'autres en commentant en disant pourquoi je trouve ça intéressant toujours à l'attention de mon audience et puis un tiers en parlant de mon métier et là pour le coup un tiers enfin la moitié d'un tiers pardon sur vraiment des options business c'est à dire vraiment faire venir les gens à moi créer du contact Si tu avais gardé un truc utile quelque chose qui a particulièrement contribué à développer ton image qu'est-ce qui a bien marché sur quelle plateforme ? Alors le dernier élément effectivement et c'est et pareil encore une fois c'est pas quelque chose de calculé c'est j'ai souvent développé LinkedIn étant ma plateforme pardon j'ai souvent développé aussi de l'image en en étant associé à d'autres donc aujourd'hui je suis à côté de Pascal je suis à côté de vous tous ça va développer mon image par capillarité et donc si vous regardez mon LinkedIn c'est parce que je suis associé à d'autres dans l'image qui sont souvent beaucoup plus grands que moi qui ont beaucoup plus de responsabilité que moi que cette image de crédibilité de légitimité ce qu'on essaye tous de construire grandit donc le fait de m'associer à quelqu'un c'est ce que je retiendrai excellent merci qui d'autre souhaite prendre la suite sur cette question Pascal quelle image t'as souhaité développer pourquoi et comment tu l'as fait alors déjà je voudrais dire que développer son image par capillarité vu ta coiffure et la mienne c'était très audacieux comme métaphore bravo moi je suis conférencier et formateur sur les thématiques de la communication et donc l'image que j'ai voulu développer sur les réseaux enfin déjà le pourquoi c'est parce que je déteste la prospection donc il y a quand même quelque chose de hyper pratique quand on est présent sur les réseaux c'est qu'on ne prospecte pas les gens viennent à nous c'est de l'inbound marketing pour vendre vendre mes prestations de conférences vendre mes prestations de formation et donc ce que j'ai développé je me suis posé les questions de quelle image je voulais montrer aux gens je me suis dit le mieux c'est de montrer l'image qui est la plus proche de moi c'est quand même ce qui est plus pratique et ce que je connais le mieux donc l'image de quelqu'un de plutôt sympa de plutôt amusant et de compétent aussi puisque sinon c'est plus dur de vendre si on n'est pas compétent c'est ça l'image que j'ai voulu développer et que je fais depuis quelques années maintenant et comment t'as fait ça ? bien j'espère pas trop mal comment j'ai fait ça ? j'ai suivi beaucoup beaucoup de conseils en fait le comment c'est aussi c'est des techniques aussi et les techniques elles me sont venues beaucoup en pliant du linge et en regardant les replays des social selling forums précédents voilà je regarde beaucoup les replays en pliant du linge c'est mon truc et donc en apprenant au contact des autres comment faire pour être efficace pour être impactant sur les réseaux sociaux en développant mes propres méthodes aussi et en cherchant c'est aussi c'est aussi de l'expérimentation qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas ok ça ça marche très bien alors je le continue ah mince LinkedIn change son algorithme ça ne marche plus bon alors je vais tester autre chose donc c'est un travail quotidien je dirais mais qui paye en retour si on aime les échanges donc je pense que quand même un prérequis pour réussir sur les réseaux sociaux c'est d'aimer échanger si on y va juste en disant comme ça je vais vendre et faire du pognon ça ne marche pas du tout il faut aimer les échanges que ce soit sur nos postes en commentaire tout ça ou que ce soit après en échange privé bien sûr très bien merci qui veut prendre la suite avec toujours cette même séquence de questions quelle image vous avez souhaité développer pourquoi et comment avec deux mots surtout pour les gens qui nous regardent sur Zoom qui tu es alors bonjour à tous donc Kéoteur Médiane consultante et formatrice en stratégie digitale je suis ravie et parmi vous aujourd'hui et l'image de marque je pense que déjà avant tout c'est être authentique donc moi ce qui m'a quelque part importé bien sûr on peut s'inspirer bien sûr on peut avoir de nombreuses techniques d'accord qui existent mais avant tout c'est quelque part exprimer sa singularité donc moi c'est ce que j'ai souhaité faire et surtout donner du sens aussi à ce que je fais et à l'exprimer donc dans cette authenticité donc à travers la formation à travers l'accompagnement auprès des porteurs de projets par exemple au sein d'entreprises donc et à un petit peu aussi évangéliser un petit peu ce que c'est que le digital en particulier par exemple aussi le SEO parce qu'il y a énormément de personnes qui ont quelques difficultés sur ces sujets ou pour qui ça peut sembler extrêmement complexe comme ça a été le cas dans les débuts de l'informatique et en fait c'est tout simplement quelque part traduire faciliter échanger et leur montrer que c'est tout à fait accessible et montrer la voie aussi quelque part pour que derrière aussi ils osent puisque je pense que vous le savez on parle beaucoup du réseau LinkedIn notamment social selling mais pas que et il n'y a que 1% d'accord de publication en fait sur LinkedIn donc on a l'impression comme ça parce qu'on voit énormément d'échanges et c'est concret mais ça ne représente qu'un pour cent donc le but étant quelque part voilà d'oser exprimer son authenticité et d'ouvrir la voie ah allez 1% 1% de personnes j'oublie c'est pas c'est pas ça vous surprend oui au niveau au niveau des commentaires on peut être entre si je me trompe on peut être entre 10 et 20% à peu près pour les commentaires en fait je pense qu'il y a une incompréhension si je peux me permettre si je peux me permettre ce que disait Kauta c'était que il y a des gens qui sont sur LinkedIn il n'y en a que 1% qui publient c'est ça ? exactement merci merci Pascal c'est plus clair d'accord vous êtes dans les 99 bien au passage on a répondu à la question quelle est ta clé de succès que tu as donnée alors quelque part la clé de succès c'est toujours en fait à travers mes actions donc c'est voilà c'est partager les actions c'est partager aussi les valeurs partager aussi quelque part ce qui ce qui nous unit tous et aussi c'est important de garder aussi ce côté humain et que ça transparaisse aussi d'une certaine manière à travers les réseaux sociaux parce que bien sûr il y a l'image de marque mais derrière il y a aussi en fait qui l'on est et aussi quel sens on donne à ce qu'on fait bien toujours les trois mêmes questions quelle image pourquoi et comment cas un petit peu particulier je dégage forcément une marque personnelle mais je ne l'ai pas cultivée en tant que telle c'est à dire j'ai pas de ligne éditoriale j'ai pas de choses comme ça parce que j'ai des multi casquettes et c'est pas ça qui m'intéressait donc je vais pas répondre sur la marque personnelle pour moi parce que je suis pas un bon exemple j'ai une communauté j'ai des gens qui me suivent mais c'est pas c'est pas forcément très intéressant par contre ma présence est là parce que justement j'accompagne des entreprises et ce qui m'intéresse beaucoup c'est la dualité enfin c'est pas une dualité c'est la complémentarité qu'il y a entre l'image de marque de l'entreprise et on va dire là sur les réseaux sociaux qui peut être donnée par les pages société qui sont de plus en plus intéressantes même sur linkedin et puis évidemment nos marques personnelles pour enrichir cette image de marque donc les images de marque classiques elles sont assez top down même si sur la page société normalement on devrait se permettre un petit peu plus d'incarnation mais en tout cas l'incarnation elle va venir par vos propres images personnelles ou personal branding si vous préférez et ça c'est vraiment intéressant et ce qui va être intéressant c'est de souder des social centers des ambassadeurs je redonne pas on voit bien ce que veut dire ambassadeur mais ambassadeur ne veut pas dire non plus ah ma société a publié un truc je suis obligé de liker ou de faire un commentaire non j'adhère aux valeurs comme tu l'as dit de la société donc le poste qu'a fait ma société résonne en moi donc je vais lui donner de l'amplification à la limite parce que j'en ai envie si j'en ai pas envie je me tais par contre t'as pas le droit d'aller dire que ce que dit le data société c'est à chier parce que ça c'est pas déontologique c'est pas éthique et t'es pas payé pour ça mais par contre t'es pas payé non plus pour faire un commentaire systématique donc ce que je veux dire c'est il y a une image de marque de la société et nous sommes tous alors quand on est au sein d'une société ou d'un écosystème là pour accompagner et incarner réellement cette société et là ça marche bien si vous emmenez suffisamment de personnes du coup on peut avoir alors un whatsapp moi je préfère le faire sur linkedin mais on peut avoir comment on le fait pour le centième du social selling on passe le poste de l'un ou de l'autre et de la société et là ça s'enrichit des commentaires ça s'enrichit des likes et on donne un petit peu plus de visibilité et puis on donne de l'humanité à cette société voilà un petit peu comme ça que je voulais répondre à ta question et bien Christian maintenant les trois mêmes questions quelle image pourquoi et comment l'image donc plus concernant c'est l'image plutôt du celui qui est crédible de celui qui est légitime dans son expertise c'est drôle parce que habituellement je ne suis pas du tout déstabilisé en prise de parole en public mais absolument pas pour ceux qui me connaissent mais là les trois questions me stigmatisent m'emprisonnent en fait je suis mal à l'aise alors que d'habitude bon bref comment vous dire l'image de marque comment je l'ai bâtie ? je l'ai bâtie en fonction de ma propre crédibilité et de ma propre légitimité d'abord la première chose que j'ai cherché en travaillant et notamment je pense à quelqu'un dans la salle c'est que je ne nommerai pas c'est d'abord le sentiment de ma propre légitimité c'est très important si je n'ai pas le sentiment de ma propre légitimité le discours que je vais annoncer combien même je serai le meilleur est dissonant donc je suis conscient de ma légitimité ça ne veut pas dire que je suis arrogant je peux vous voyez ce que je veux dire bien ensuite l'image en fait on est dans LinkedIn notamment et je pense que c'est l'erreur que beaucoup de professionnels font c'est qu'ils vont dans LinkedIn dans l'espoir de trouver des clients et comme ils communiquent ils communiquent dans l'espoir de trouver des clients et c'est là qu'ils se disent je ne comprends pas ça ne marche pas et pour voir pour suivre certains de mes confrères ici je peux dire que quand ils communiquent ils communiquent en disant ben voilà c'est une part de soleil que j'ai en moi j'espère que tu vas trouver mes rayons agréables c'est plutôt un échange sous forme de métaphore si on peut appeler ça une métaphore et en France on n'aime pas quand on vende quelque chose en revanche on adore acheter un produit qu'on aime parce qu'on ne parle plus de vente mais on parle de désir et d'envie donc en fait la communication mon wide pour moi c'est transmettre c'est mon envie c'est ce qui fait que le matin quand je me lève je kiffe de pouvoir transmettre des choses auprès de vous donc je suis plutôt sur un format assez quand même professionnel et j'ai beaucoup de mal je ne sais pas vous mais j'ai beaucoup de mal peut-être parce que ce n'est pas ma génération j'ai beaucoup de mal à communiquer sur le style un peu donc ce matin je me suis levé si tu savais il y a trois ans en arrière oh mec j'étais en échec total mais aujourd'hui moi je fais 2000 boules par jour mec j'ai du mal vraiment beaucoup de mal avec ça j'ai beaucoup de mal en fait j'ai beau essayer de m'y faire mais j'ai beaucoup de mal c'est pour ça que je ne suis pas sur Instagram voilà on fait 15 000 likes avec ça le jour où j'ai posté le jour où ma fille faisait partie des 100 meilleurs commerciaux d'Orpy j'ai posté quelque chose de très très égocentré disant je t'aime ma fille je suis fier de toi faire partie des 100 meilleurs conseillers immobiliers de l'Orpy sur 7000 conseillers c'est quand même beaucoup je suis fier et là effectivement c'est mon égo qui a parlé j'avais besoin de cette reconnaissance c'est là c'est le poste qui a fait le plus de vues mais pourtant je n'aime pas trop m'exposer vous comprenez ce que je veux dire la deuxième question c'est quoi comment tu as fait comment j'ai fait alors en fait bêta test j'ai toujours été en bêta test avant 2020 j'ai eu le Covid pratiquement dès le départ en avril j'ai eu le Covid j'ai mort plus grave j'ai cru vraiment que j'avais crevé et avant 2020 j'étais pas trop digital après 2020 je me suis digitalisé et j'ai pris les plus grosses gamelles de ma vie en fait j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour faire du digital et j'ai appris comme ça maintenant quand quelqu'un me demande des conseils je peux lui dire écoute il ne faut mieux éviter tel chemin tel chemin etc parce que j'ai fait toutes les gamelles possibles et inimaginables je me suis beaucoup planté et à partir du moment que je me suis digitalisé j'ai eu un aura extraordinaire où là effectivement dans mon domaine d'activité les gens sont venus à moi parce qu'ils ont trouvé que mon contenu était enrichissant pour eux mais toujours dans un esprit de partage le plus difficile finalement c'est de trouver réellement son why alors bon je sais que ça fait très Simon Sinek le why le fameux pourquoi mais quand le matin tu sais pourquoi tu vas communiquer dans les réseaux sociaux que ce soit Instagram que ce soit Pinterest que ce soit TikTok ou que ce soit LinkedIn et bien tu vas cartonner tu vas cartonner auprès d'un public qui te correspond le terme authenticité moi je suis quand même alors mis à part Kauthar qui est extrêmement doué pour ça et moi aussi j'aime beaucoup communiquer parce qu'elle a un rire et une chaleur humaine naturelle mais l'authenticité j'ai pour habitude de dire un ami à Jean m'a dit Christian tu es authentique le jour où tu ronfles quand tu ronfles la nuit tu es authentique on a tous un rôle effectivement le terme authenticité est un peu pour moi me dérange parce que comment vous dire est-ce que vous comprenez ce que je veux dire des fois on n'a pas les mots je pense que vous m'avez compris c'est l'essentiel finalement c'est ça finalement interagir dans les réseaux sociaux c'est pas toujours avoir le bon mot c'est peut-être avoir la bonne image la bonne grimace etc troisième question tu as répondu en fait les deux premières tu avais répondu tu les avais associés donc merci pour ça bien sûr oui alors justement il y a justement il y a les postes qui font comme tu l'as décrit qui vont faire énormément de likes etc et qui n'ont pas de sens parce que qui ont peut-être un sens mais qui ont été fait pour vous savez ce qu'a fait l'Ips c'est que oui merci je savais je savais que j'allais le faire celle-là et pourtant bon c'est fait donc et pourtant quand tu l'as fait justement tu n'as pas inondé de gens de ce genre tu viens de montrer ta pudeur justement ton authenticité étant ta pudeur et une authenticité professionnelle et te livrer n'est pas là donc ça ça quand on te connaît un petit peu même si on fait les confusions dans les prénoms et qu'on a lu quelques-uns de tes posts ou qu'on a vu tes lives et bien là on est pris parce que tu as dit parce que quand tu dis à ta fille que tu l'aimes on se dit ouais il n'a pas fait ça pour là c'est tu as mis et c'est pour ça que je reprends la parole tu as mis dans le personal branding de ta personnalité et c'est là que c'est génial génial peut-être un grand mot mais en tout cas c'est bien et parce que du coup on ne va pas travailler avec toi que parce que tu es professionnel on va travailler avec toi parce que tu es aussi capable de nous montrer qui tu es voilà tes valeurs voilà on aime tes valeurs et surtout il ne faut pas essayer de vendre à tout prix dans LinkedIn si vous venez pour vendre vous allez être forcément déçu et je vous annonce déjà je suis un peu prophète quelque part de grandes frustrations alors ne venez pas pour ça voilà alors pour me livrer à l'exercice auquel j'ai soumis mes camarades d'une manière brutale moi le pourquoi il est super concret c'est en 2016 j'ai monté ma boîte et contrairement à ce que vient de dire Christian j'avais besoin de trouver des prospects et le pourquoi il est simple j'ai besoin de trouver des prospects trouver des clients pour que ma boîte vive et c'est quoi un client c'est quelqu'un qui a un problème qu'on sait résoudre et du coup le pourquoi trouver des prospects m'a amené à me questionner sur quel est le problème que je sais résoudre et sur lequel je pourrais avoir du fun à partager et à cette époque là j'étais patron des nouvelles technologies dans un gros cabinet et la problématique d'entreprise qui me passionnait le plus c'était l'utilisation terrible que les boîtes font de PowerPoint vous avez tous assisté à des présentations PowerPoint dans les grosses entreprises pour faire décéder une audience il n'y a pas mieux et donc ce problème là vraiment m'amuser et du coup sur le pourquoi comment je l'ai transformé en comment en fait j'ai utilisé les réseaux sociaux dont LinkedIn pour communiquer sur la problématique du décès par PowerPoint death by PowerPoint et en fait en communiquant sur le problème tous les gens qui se reconnaissaient dans le problème m'ont assimilé à quelqu'un qui connaissait bien le problème donc il devait avoir des solutions et voilà le chaînage vous voyez chez moi du pourquoi quelle image j'ai voulu développer et comment je l'ai fait en communiquant sur des problématiques maintenant pour avoir une image il faut développer une image auprès d'un nombre relativement important de gens sinon tu n'as pas une image tu es dans la communication interpersonnelle qui est très importante aussi mais ce n'est pas la même chose que l'image par exemple si on prend dans les gens que j'aime bien un peu taquiner vous prenez une boîte comme à Flelou chaque fois qu'ils font un post sur LinkedIn s'ils dépassent les 1000 vues ils ouvrent le champagne pour eux c'est déjà un truc bien de temps en temps ils font 2000 vues alors là ils sont ravis puis du coup vous regardez les postes derrière ils sont redescendus à 50-70 vues mais pour faire de l'image il faut développer une image auprès de gens avec qui on n'est pas déjà en contact et c'est d'ailleurs ça le but de l'image c'est être repéré par des gens avec qui on n'est pas encore en contact et là il n'y a pas une solution miracle souvent c'est une combinaison de 2, 3, 4, 7 et ma question va venir là sur quels sont vous vos 2, 3, 4, 7 que vous avez combiné pour que ça puisse fonctionner en fait tu viens de les résumer en disant tu parles de ce qui est profondément ancré en toi donc dans l'entreprise si on parle de l'entreprise pas obligatoirement on ne parle que de soi c'est quelle est la vraie conviction de l'entreprise qu'est-ce qu'elle veut réellement solutionner auprès de son audience et si elle ne cherche pas non plus à communiquer que par rapport à des cibles mais vraiment par rapport à ce qu'elle a au plus profond d'elle-même ce pourquoi elle s'est créée on revient sur le white de Simon Sinek dont tu parlais c'est automatiquement les mots viennent naturellement et tous les salariés qui sont à l'intérieur normalement sont alignés sur les mêmes objectifs les mêmes envies en termes de qu'est-ce que je vais apporter à mon audience à mes clients qu'est-ce que je veux partager et donc l'écriture est facile et je pense que c'est franchement rester là-dessus et non pas comment dire inverser le schéma qui est pour qui j'écris qu'est-ce que je vais lui écrire comme structurer les choses non c'est d'abord et avant tout pourquoi j'existe on revient sur ce fondamental qui est le white de Simon Sinek vidéo de 4 minutes qui dit tout pourquoi j'existe pourquoi mon entreprise a décréé qu'est-ce qu'elle a développé pour solutionner quel problème et derrière il y a un deuxième phénomène qui est le récit comment je vais le raconter et là c'est plus ton travail Thierry c'est plus ton expertise moi je je vais te laisser la main d'ailleurs sur le récit au niveau de je vais refaire une réponse un petit peu différente puis après je vais revenir sur ce que tu as dit c'est techniquement parce que je vous ai dit que je n'ai pas tellement construit de marque personnelle je n'ai pas un très gros réseau par rapport à certains ici mais il a fallu bien le construire et pour le construire j'ai tout utilisé j'ai au départ envoyé en appuyant sur la sélection que me donnait LinkedIn et puis et puis là tu fais ça tu n'es pas de problème tu as 30% des gens qui te répondent oui donc impeccable ça débarre tu n'apportes rien mais bon tu le fais puis après je vais essayer ah ouais mais je vais essayer quand même avec le moteur de recherche d'aller un petit peu plus loin pour savoir qui quel public m'intéresse et quel public je peux intéresser j'ai kiffé et là j'ai commencé à écrire bah tiens je vous ai vu j'aimerais bien que je n'aurais jamais rien vendu je n'aurais juste demandé d'être en relation et puis et puis voilà et puis j'ai écrit des posts et puis il y a des gens qui me demandent en relation qui me suivent mais il faut il faut faire un petit peu tout ça pour le faire grossir assez vite parce que je suis assez d'accord si tu as trois personnes pour qui voient tes posts ça ne sert pas à grand chose donc donc faites grossir assez vite ça c'est pour la marque personnelle pour la page entreprise c'est vachement bien la page empresse tu as le droit à 250 invitations par par mois 300 je ne sais plus enfin je crois que c'est 250 tu as le droit à 250 et si vous avez suivi le truc des ambassadeurs c'est vachement simple de demander quand même à tous les ambassadeurs chaque mois de dire mais dis donc dans ton réseau qui pourrait s'abonner à cette page donc là encore si évidemment tu fais des posts là j'en viens sur le fond si évidemment tu fais des posts qui peuvent intéresser les publics et qui n'est pas simplement de dire j'ai le meilleur produit j'ai les meilleurs services je suis le meilleur je suis le plus beau etc si tu donnes de la valeur ajoutée comme par exemple quand tu fais des lives tu apportes ta valeur ajoutée derrière on voit bien que tu te positionnes comme tu l'as dit avoir la légitimité de parler donc si on revient à une marque avec plusieurs salariés et bien c'est ça qu'il va falloir faire il va falloir développer un contenu un récit qui puisse intéresser le public et là les ambassadeurs font le travail il y a des gens qui s'abonneront parce qu'ils sont tombés sur les publications il y a des gens qui répondront oui à l'invitation des ambassadeurs voilà qui prend la suite sur ce combo comment qu'est-ce qu'on combine pour arriver à développer son image auprès d'une audience suffisamment large pour passer de l'interpersonnel réellement à l'image alors moi il y a une première chose que j'ai faite c'est de me dire mais tiens qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres conférenciers des autres formateurs et ce qui fait que je suis différent moi c'est que je fais des imitations donc j'utilise des imitations dans les conférences dans les formations pour mettre en lumière ce que je veux dire donc c'est ma différence différence là c'est un gros plus par rapport aux autres et donc je la mets vraiment en avant après la deuxième chose c'est aussi la vidéo la vidéo je pense que c'est un outil dont on ne peut pas se passer si on veut qu'on nous connaisse sur les réseaux sociaux parce que quand on vous voit en vidéo c'est presque comme si on te voit en vrai sauf qu'on te voit en 2D au lieu de te voir en 3D mais c'est la meilleure manière de dire ok cette personne là je la touche directement je suis connu de cette personne et troisièmement c'est la persévérance le travail en fait plus que le travail et la persévérance c'est de se dire je vais faire mieux et plus que les autres qui font la même chose que moi je vais prendre un exemple je communique beaucoup autour de l'outil disque ces derniers temps le disque c'est les 4 couleurs pour mieux communiquer avec les autres bleu, rouge, jaune, vert et je me suis dit il y a quand même de la concurrence sur le disque sur LinkedIn il y a plein de gens qui parlent de ça je me suis dit je vais faire mieux que et je vais faire plus que et donc je ne sais pas si j'ai réussi à faire mieux que et à faire plus que mais j'ai réussi à atteindre du monde sur le disque et aujourd'hui je vends beaucoup de masterclass notamment sur le disque et puis enfin c'est la patience c'est à dire que ça ne viendra jamais tout cuit et qu'au début on lance des posts et ça fait 4 likes alors qu'effectivement il y a quelqu'un qui a été un truc un peu inspirant qui a fait 17 000 likes ou qui a mis qu'il y a un job mais je m'en fous avec une vidéo que quelqu'un lui a envoyée et boum lui il a explosé internet bon bah oui mais parce qu'il a commencé en bas lui aussi aujourd'hui il a 375 000 personnes donc ça se construit il faut être patient et au bout d'un moment les gens penseront à vous mais ça prend le temps il faut être patient alors pour combiner aussi quelque part on va dire plusieurs outils il y a toujours cette réflexion entre est-ce qu'on va être uniquement sur les réseaux sociaux et c'est tout à fait possible mais c'est vraiment quelque part en fait une analyse ou bien est-ce qu'on va combiner un site internet par exemple où on va mettre en avant notre image de marque plus les réseaux sociaux donc il y a déjà en fait un choix en fait stratégique à faire dès le départ en fait une réflexion par rapport en fait à notre audience par rapport aussi à nos propres compétences aussi et ce qu'on peut apporter d'accord et sur le fait aussi qu'on est dans le digital donc c'est si on cible uniquement les réseaux sociaux on doit quelque part avoir on va dire une certaine maîtrise en sachant que c'est aussi chronophage et après je pense que il est en fait quelque part indispensable d'avoir d'avoir une stratégie d'avoir en fait une idée voilà assez précise quelque part de la direction que l'on souhaite que l'on souhaite emprunter et de rester ça c'est c'est mon parti pris je pense que vous l'aurez compris et de rester aussi quelque part fidèle à soi-même et à ses valeurs parce que de toute façon il y a une forme de cohérence voilà les personnes qui vous suivent vont voir en fait que ah oui on vous retrouve on vous retrouve sous différents plans c'est à dire qu'il y a le côté en effet image de marque sur le côté professionnel sur vos compétences mais il y a aussi en effet vos qualités vos valeurs les causes aussi d'une certaine manière vous pouvez défendre il y a en fait on est dans on est dans un écosystème et bien sûr aussi tout ce que vous pouvez quelque part aussi apporter en contribuant aussi à travers vos commentaires donc ça aussi on y pense moins mais vous pouvez aussi quelque part aussi apporter une valeur aussi ajoutée là-dessus sur votre image de marque et et voir aussi quelle est la résonance qu'il y a autour de vous par rapport à votre réseau et les gens vont venir aussi quelque part naturellement vers vous si ça résonne bien sûr avec eux parce que ce côté un peu cette quête cette quête de like voilà cette quête un petit peu de vue etc c'est aussi quelque part en fait une absence de sens et je rejoins évidemment ce qu'avait dit Christian sur le côté où finalement c'est l'ego qui prend le pas et donc c'est d'abord finalement l'image et ensuite d'une certaine manière les valeurs donc pour moi il y a deux écoles là-dessus et c'est à chacun quelque part de se positionner Christian qu'est-ce que tu veux rajouter je suis vraiment en résonance avec toi Carotard j'ai plutôt j'ai des conseils à vous donner le premier et je vais l'assumer le premier si vous avez des problèmes psychologiques si vous avez des problèmes de reconnaissance réglez-les chez les psys chez le prêtre chez le pasteur ou en famille ne vous servez pas des réseaux sociaux pour régler ce problème parce que vous allez l'amplifier vraiment l'amplifier si vous cherchez à être aimé dans les réseaux sociaux wallou est-ce que vous avez compris ok bien ensuite éviter la comparaison quelqu'un comme moi si je commence à me comparer avec un nom qui a été évoqué tout à l'heure dont je ne nommerai pas le nom parce que j'en ai marre qu'on parle de lui j'aimerais qu'on parle de moi à partir du moment où j'essaye de me comparer avec quelqu'un dont le rat est au-dessus du mien c'est comparable à l'histoire de la grenouille du bœuf et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné tu vas faire un burn-out tu vas exploser donc sois le meilleur mais sois le meilleur pour ton auditoire et non pas le meilleur par rapport à n'évite les comparaisons parce que tu es unique et comme disait quelqu'un de très connu n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre les autres sont déjà pris sois toi-même sois toi-même dans ta légitimité sois toi-même dans ta façon de communiquer j'apporterai cependant une nuance je vais vous donner un exemple on n'est jamais mieux observé que par les exemples si tu me permets mon cher Jean-François Jean-François il va vraiment m'en vouloir à la fin de la journée à une époque j'étais trop moi-même j'avais fait des vidéos sur le professeur Vantokine Vantokine c'est Chloroquine à l'époque du professeur Raoult et j'avais fait des vidéos sur Youtube vraiment rigolos etc et je me suis aperçu que finalement ça nuisait plus à mon image pourtant j'étais conforme à ce qu'on me demandait sois toi-même sauf que moi-même les gens c'est gentil c'est mignon machin truc c'est mignon mais en fait j'étais en quête de quelque chose donc j'ai mis mon professeur Vantokine de côté je suis toujours moi mais je professionnalise énormément les réseaux et surtout je ne me focalise pas uniquement sur LinkedIn pour le réseau professionnel je dirais qu'est-ce que ça a apporté c'est surtout pourquoi ça a marché parce que c'est le Social Cellu Forum aussi avec Loïc où j'ai rencontré beaucoup de gens j'ai beaucoup grandi au contact de Loïc Simon et de toutes ces personnes que vous avez là à côté de moi et ça m'a porté énormément et surtout ça m'a élargi mon espace intellectuel etc j'étais trop dans la boutique tu sais je parlais trop métier finalement vous voyez et puis les gens s'en fichent et donc pour ne pas avoir une voix qui se mélange dans la foule au fait on ne t'entend pas tu t'associes avec d'autres et finalement les autres ils brillent avec toi et finalement on te remarque plus c'est aussi ça les réseaux sociaux c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir modestement j'execite 1500 followers c'est pas non plus je ne suis pas ze influenceur en revanche depuis que je fais ça ça marche nettement mieux pour moi est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je reprenne alors moi je vais je vais vous donner un truc mon truc pas universel il ne marchera pas avec tout le monde avant je vais vous donner mon truc si vous voulez développer votre image vous prenez une feuille de papier vous faites quatre cases dessus les quatre cases elles s'intitulent problématiques passion émotion client pour développer son image il faut arriver à remplir les quatre cases au départ il faut un problème qu'on sait résoudre et que des gens rencontrent la case client c'est quels sont les gens qui rencontrent le problème que je sais résoudre alors bien sûr la vision que je vous donne c'est la vision d'un vendeur d'un commercial qui veut développer son image pour vendre et forcément ma vision est biaisée par cet angle là qui est ce que je suis mais je sais que si je veux développer mon image auprès de beaucoup de gens il faut que j'arrive à attirer leur attention par un problème et il faut qu'ils soient nombreux c'est si le problème qu'on sait résoudre il y a deux mecs qui le rencontrent on n'a pas besoin de développer son image on a besoin de rencontrer les deux gus qui rencontrent ce problème là donc est-ce qu'il y a suffisamment de clients qui rencontrent le problème que je sais résoudre et en étant très concret dans la case client c'est du B2B ou c'est du B2C des entreprises ou du particulier si c'est des entreprises c'est des entreprises de quelle taille dans ces entreprises là c'est quelles sont les fonctions qui rencontrent cette problématique là la case passion c'est si on veut passionner les gens il faut être déjà passionné par le sujet dont on parle et la problématique dont on traite et ça ça ne s'invente pas ça ne se fabrique pas c'est pour ça que pour ma part je crois très peu au content marketing externalisé c'est dans le content marketing externalisé on peut faire passer des idées mais il y a un truc qu'on ne veut pas transférer c'est la passion et la passion elle se ressent et en fait il n'y a que les gens passionnés qui peuvent passionner des gens et puis l'émotion c'est les deux émotions les plus simples c'est faire rire ou faire pleurer et il faut jouer sur les deux par exemple je ne sais pas sur PowerPoint les présentations PowerPoint en entreprise je me suis vraiment marré pendant des années à communiquer sur les pires présentations qu'on voyait en mettant des extraits vidéos de présentations de grands patrons comme Jean-Pascal Tricouard chez Schneider etc avec le pire du pire de ce qu'on peut faire donc là tu es plutôt dans je fais pleurer sauf qu'il y a un moment ça devient risible tellement c'est affligeant et donc en fait ces deux émotions faire rire ou faire pleurer c'est aussi des moyens d'attirer les gens maintenant pour continuer ce tour de table sur l'image j'aimerais qu'à votre tour vous fassiez un cadeau aux gens qui sont là le cadeau auquel je vais vous demander de réfléchir c'est pour vous le truc dont vous êtes le plus fier ce qui a le mieux marché ce que vous voudriez conseiller aux gens mais très concrètement qu'est-ce que vous avez fait un jour qui a contribué fortement à développer votre image qui a fonctionné qui a bien fonctionné et vous conseilleriez aux gens qui sont ici d'en faire de même je vais bien commencer il y a un mois et demi j'ai organisé un événement où j'ai proposé trois conférences j'ai investi de l'argent dedans et où je me suis fait filmer par une équipe professionnelle et j'ai rempli ma salle qui était une salle de 172 places hyper vite grâce à mon réseau LinkedIn et là où je suis fier c'est que finalement il y avait des tas de gens que je ne connaissais que virtuellement et ils avaient envie de me rencontrer en vrai et de venir et j'étais super heureux de les rencontrer aussi en vrai et je suis extrêmement fier de cet événement déjà parce que moi organiser un événement c'est quand même sortir énormément de ma zone de confort mais pour rentrer dans une nouvelle zone de confort ce que maintenant je sais le faire et puis parce que ça a un retentissement derrière c'est à dire que le réseau virtuel c'est sympa mais il faut passer à l'étape supérieure qui est le réseau physique et ça m'a fait monter une grande marche voilà la chose dont je suis fier c'est d'abord je suis un passionné de cette liaison entre marketing et commerciaux et étant commercial à la base c'est surtout de faire comprendre les commerciaux et le marketing et réciproquement pour les faire vraiment travailler ensemble ça c'est ma passion profonde pour reprendre ta grille et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis au dirigeant commerciaux de France qui est une activité bénévole et dont le succès c'était en 2018 2019 il y a la personne que tu nommes pas que je vais nommer qui est Mickaël Aguilar qui est aussi un ancien membre DCF et qui est monté aussi grâce au DCF en puissance mais pas que bien sûr et en le rencontrant déjà c'était quelqu'un il avait écrit cinq livres déjà et en le rencontrant il a fait mais Thibaut on a déjà monté une conférence ensemble il y a deux ans on pourra en remonter une si tu veux et voilà je vise le Grand Rex au Paris Grand Rex moi mon budget au niveau de l'association est comme ça le Grand Rex le prix c'est là donc prise de risque maximale au début on fait oups et partage de bénéfices et de pertes donc le risque pendant le président c'est de couler l'association ça va bien je suis heureux et donc on y va avec une équipe avec Vincent Comte Thierry Beauchateau on y va on avance pas à pas on se pose les questions et puis finalement on y va on y va donc professionnellement on a marge objectif c'est partager la passion de la vente à un maximum de personnes et grâce à la puissance de conférencier de Mickaël on y va on avance on lance le premier poste plus exactement Mickaël a deux jours d'avance sur le plan et là 24 heures après son premier poste on fait la salle est complète en tout cas ce qu'on avait réservé les 400 premières places du Grand Rex donc on continue à recevoir le deuxième jour des tonnes d'invites de demandes je veux 15 places je veux 18 places je veux donc on s'est remis en mode agile on a été revoir le Grand Rex par chance ils ont un premier étage un deuxième étage donc en trois semaines on est monté au premier étage en ayant peur bien sûr puis au deuxième étage on a toujours peur parce que derrière c'est une question d'argent plus on monte plus il y a de l'argent en jeu et finalement parce qu'on s'est fait confiance parce qu'on avait cette passion et cette envie de partager ce que Mickaël voulait partager et parce qu'en même temps c'est défendre cette idée de la vente c'est quelque chose de merveilleux quand on le fait bien et bien on a réussi ça et on a eu une énorme audience puisqu'on a eu 1200 personnes au Grand Rex ce soir là passionnés de la vente on a eu un écho extraordinaire sur les réseaux sociaux et ça a bénéficié à tout le monde et ça a permis aussi de partager ces valeurs je repense ce terme là que j'aime beaucoup ces valeurs de la vente donc oui ça fait partie des choses qui m'ont animé et qui me rendent fier et qui ont développé mon image qui prend la suite pardon j'ai nommé l'homme qu'on nomme pas je te laisse la main merci c'est une des plus grandes leçons qu'un client agent m'a donné à l'époque c'était en 2006-2007 j'étais premier vendeur de France chez Compass il y avait 70 commerciaux j'ai une numéro number one jusqu'au jour où un client me dit M. Cotman quand vous aurez compris que ce qui m'intéresse c'est pas vos arguments c'est pas votre entreprise c'est moi vous reviendrez me voir je vous retiens pas M. Cotman j'ai tellement été humilié dans cette remarque client que j'étais premier vendeur de France j'avais un tel arsenal de convictions et d'argumentaires on me résistait pas et là on m'a résisté et j'ai été brisé par cette remarque je suis tombé en dépression j'ai fini 27ème national l'année suivante tellement que j'étais mal c'est une des plus grandes leçons que j'ai retenues et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs quand vous allez dans les réseaux sociaux finalement parler de votre auditoire au lieu de parler de vous-même il n'y a rien de plus agaçant que quelqu'un qui parle de son ombri que vous ne trouvez pas hein donc parler de votre auditoire c'est ce qu'il aime entendre qu'est-ce qu'il a envie j'ai beaucoup aimé ton ta croix là tes quatre cases c'est exactement ce qu'il faut faire ne venez pas dans les réseaux sociaux alors les plus belles réalisations je vais donc répondre à ta question c'est la vidéo en fait j'ai animé des lives dont Loïc qui est maintenant présent dans la salle a été un de mes invités ça a été une très très belle école pour moi parce que j'ai appris à manier l'outil vidéo et aussi à animer des lives des émissions ensuite j'ai été animateur dans Clubhouse qui connaît Clubhouse dans les années 2020-2021 bon après ça a vite décliné et là ça m'a beaucoup apporté aussi maintenant dans une avance ce que je kiffe beaucoup c'est faire des podcasts avec du matériel professionnel j'adore l'animation de radio j'adore l'animation de vidéo une de plus belles réalisations dans les réseaux sociaux et dans la communication de l'image de marque c'est la vidéo et c'est la radio voilà pardon dans le cadre dans le cadre oui Loïc est revenu justement comme tu es là ça tombe bien ça tombe très bien mon meilleur souvenir c'est le social selling forum et c'est pas parce que tu es là pourquoi ? parce que justement on a créé une vraie logique de réseau on a tous nos personnalités on n'est pas forcément d'accord et tant mieux d'ailleurs on a des visions chacun très variées mais il y a un échange tout le monde a parlé vrai on ne nous a pas fait du truc et ça j'ai la chance de me connaître non pas depuis 8 ans mais au moins depuis 5 ans et ça c'est génial donc c'est mon premier écosystème un écosystème assez distant mais où on communique on se fait des commentaires on se voit on se voit régulièrement quand tu l'as dit une fois par an ou plus par Zoom c'est la première chose mais effet double effet click school voire triple effet click school ça m'a permis de connaître Henri Perret Henri Perret qui est un des conférenciers de cette fois-ci et là maintenant je suis associé dans la même start-up que lui et on a un écosystème qu'on a fondé et qui est en relation avec nos relations LinkedIn on a donc développé troisième effet click school je ne m'intéressais pas à ma marque je m'appelle Sans les nuages en tant que société et il y a un moment où je me suis dit mais attends j'ai rencontré tellement de belles personnes qui me plaisaient et qui faisaient du contenu pourquoi on ne ferait pas un collectif et on a fait un collectif et ce sont des gens que je ne connais que soit au Social Sailing Forum soit à l'intermédiaire des réseaux sociaux mais qu'est-ce qu'on partage comme valeur donc merci pour le Social Sailing Forum donc ça c'est le petit côté voilà il faut y aller mais voilà voilà ce qu'on peut faire voilà voilà ce qu'on peut faire en réseautage grâce aux réseaux sociaux à partir du moment où on met tout ce que vous avez dit c'est-à-dire une certaine incarnation qu'on va soit garder pro soit qu'on va aller un petit peu plus loin etc mais vous allez réussir à faire des belles rencontres et si vous savez les les cultiver si vous savez vous y impliquer ça va vous faire de jolis écosystes très bien j'aimerais qu'on entendre Kavotar maintenant sur le sujet alors ma ou mes plus belles satisfactions c'est d'accompagner en fait tous les étudiants y compris aussi tous ceux qui sont en fait en reconversion professionnelle dans la réussite de leur projet et donc c'est ce que j'ai fait auprès de plus de 500 étudiants et et des centaines aussi de professionnels donc voilà d'être présente avec eux eux sont entourés de leurs proches lors de la remise des diplômes de partager en fait cette réussite avec eux et en fait c'est eux quelque part aussi qui nous mettent en valeur et qui nous mettent en avant tout simplement en nous remerciant ou en nous recommandant et en montrant que quelque part on a contribué à leur réussite voilà et leur réussite c'est ma réussite très bien le truc que j'aimerais partager avec vous c'est qu'on ne peut pas développer une image d'expert en tout comme un médecin qui serait expert en gynécologie traumatologie cancérologie etc il faut développer une image sur une niche une chose à la fois et moi j'ai passé trois ans à développer concrètement une image d'expert sur powerpoint en entreprise alors que mon métier c'est la vente et que je suis un geek de la vente et en fait je pouvais aussi parler de social selling de web etc mais une chose à la fois et ça m'avait vraiment marré de rencontrer un jour Philippe Deliège plein d'années plus tard et on était quatre ans plus tard et Philippe me dit tiens mais tu t'y connais aussi en social selling je pensais que tu étais un spécialiste que de powerpoint oui mais en faisant ça j'étais devenu un vrai spécialiste de l'utilisation de powerpoint dans la communication d'entreprise une chose à la fois et maintenant je ne vais plus participer au dernier tour de table c'est votre tour chers amis une conclusion en 20 secondes chacun sur ce sujet qui est développer son image là c'est bien ah oui d'accord ah oui d'accord absolument c'est scandaleux alors pour conclure c'est ça pour conclure 20 secondes développer son image de marque c'est reconnaître déjà qu'on est un peu une marque il y a le mot marque quand même dedans et ben bon il faut vraiment distinguer aussi le soi qu'on est dans la vie de tous les jours et le soi qu'on est sur les réseaux sociaux être authentique d'accord mais quand même faire son distinction sinon on devient complètement dingo voilà je passe à Kauta non elle ne veut pas personne n'en veut alors ce que je voulais dire quelqu'un vous cherche alors à vos marques à méditer c'est bon ça c'est très très bon et ben soit dans la vision de Kauta soit dans la vision de Christian soyez vous même challenging de manière simple si vous n'en aviez pas besoin vous ne seriez pas sur l'Indian pourquoi vous êtes sur l'Indian et la passion qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous fait que vous avez le sourire qu'est-ce qui vous fait que vous avez la niaque et à partir du moment où ça a été vraiment souligné aussi par Jean-François vraiment c'est ça qui vous anime et c'est ça qui transparaît voilà et la chance sourit aux autres messieurs moi je vais dire quelque chose pour une fois lisez un livre qui s'appelle The Alter Ego Effect et créez-vous un alter ego qui n'est pas vous-même mais qui est une meilleure version de vous-même vers laquelle vous tendez ce que vous voulez vraiment devenir ne soyez pas bêtement et totalement de façon crasse authentique voilà on n'est pas d'accord d'ailleurs souvent entre nous Alter Ego Effect il s'appelle L'Effet Alter Ego disait le livre avant de décider comment vous allez sur les réseaux sociaux voilà vas-y pour une fois c'est moi qui suis en retard vas-y on ne t'entend pas il l'a fait il l'a fait il l'a fait quelqu'un vous cherche à Omar je termine je vous ai mis en retard pour une fois c'est moi bon bah écoutez il vous reste 20 minutes 25 minutes pour aller faire la pause applaudissez-les à tout haut vous êtes excellent voilà mais alors par contre nos deux nos deux on appelle ça la conférencière de tout à l'heure il y a Pascal Haumont et Jean-François vous ne mettez pas le micro sous votre menton je ne connais pas le type de micro qu'on met sur le menton on le met comme Thierry l'a bien appris à utiliser les micros comme ça ou là devant comme ça ça sature beaucoup trop moi je vous entendais là-bas on arrête l'enregistrement tout le monde nous aura écouté c'est authentique à bientôt bye